Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Girafomètre. C'est un jeu pour 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Alors dans Girafomètre, nous allons tenter de comparer les choses les plus folles les unes aux autres. Nous allons miser sur des ordres de grandeur, on vérifiera, et puis après on remportera éventuellement des points. Là, je vous montre la version coopérative, c'est-à-dire qu'on va tous jouer contre le grand maître du Girafomètre. Soit on gagne tous, soit on perd tous. Alors on a ici notre base où on va installer les cartes que l'on pioche parmi les 3 gros paquets de cartes fournis avec le jeu. Alors c'est parti, je vais en piocher. Alors je vous conseille de commencer avec 4 cartes, c'est bien suffisant, mais si vous voulez complexifier le jeu, vous pouvez en piocher 5 ou 6. Alors je n'ai pas voulu vous gâcher le plaisir des vraies cartes, donc j'ai inventé mes petites cartes. C'est un petit peu ridicule, mais j'espère que vous me pardonnerez. Alors on va commencer par, vous allez comparer le nombre d'heures de sommeil dans une nuit pour Césarée en 1998. C'est très précis. Donc quand je vous disais que c'était des choses un petit peu faux-folles à comparer, vous allez vous en rendre compte. Le nombre de cheveux que Tartampionne s'arrache quand elle ne réussit pas une vidéo, donc vous l'installez en numéro 2. Ensuite, le nombre de chips écrasés qui restent au fond des paquets pour un élève de CE2. Alors là aussi, c'est colossal. Et enfin, le nombre de tartines au chocolat que Christine mange chaque matin. On installe nos 4 petites questions et on se concerte. Alors on prend le curseur moins, le curseur plus. Et puis on va échanger nos idées. Alors on va dire, mais tu te rends bien compte que ce n'est pas possible que Christine mange 3000 tartines au chocolat dès le matin. Mais tu te rends bien compte que le nombre de chips écrasés. On ne sait pas trop combien il y en a. Et puis un élève de CE2, est-ce que ça mange plus ou moins qu'un élève de CM1 ou de CM2 ? Bien, vous allez avoir des débats incroyables autour de la table. Ça, je peux vous le garantir. Mais au final, il faudra voter. Il faudra que vous mettiez le moins sur la carte dont vous pensez que le résultat est le plus petit. Et plus sur la carte dont vous pensez que le résultat est le plus grand. Donc admettons, vous décidez que le nombre d'heures de sommeil dans une année pour Césarée est le plus grand. Vous mettez le plus ici. Et admettons que vous pensez que le nombre de tartines au chocolat que Christine mange chaque matin, c'est le moins. Vous le mettez ici. Et bien voilà, on fait comme ça. C'est terminé. Maintenant, on révèle les cartes puisque au dos, on a la réponse. Donc Césarée dort 3193 heures, a dormi 3193 heures en 1998. Bon, je vous laisserai vérifier si c'est vrai ou pas. Tarte en pionne s'arrachait 197 cheveux quand elle ne réussissait pas une vidéo. Les élèves de CE2 nous laissent 349 chips écrasés au fond de leur paquet. Et Christine mange deux tartines au chocolat chaque matin. Donc vous avez juste, c'est bien le nombre d'heures qui est le plus grand et c'est bien le nombre de tartines qui est le plus petit. Dans ce cas-là, c'est très simple. Vous gagnez les deux cartes. On joue comme ça sept manches. À chaque fois, on réinstalle quatre nouvelles cartes. Et celui qui a le plus de cartes face au girafomètre, enfin si vous avez plus de cartes face au girafomètre, vous remportez la partie. Mais que se serait-il passé si vous, vous vous étiez trompé ? Admettons, vous marquez, vous auriez marqué que c'est le nombre de cheveux arrachés par Tarte en pionne qui était le plus grand chiffre. Eh bien là, c'est faux. Ce n'est pas le plus grand chiffre. Donc, on perd cette carte. Et c'est le grand maître du girafomètre qui la gagne. Du coup, on glisse la carte comme ça et tout. Comme ça, on voit que c'est lui qui l'a remporté. Et ça aurait pu être bien plus grave. Parce que si, par exemple, vous aviez dit que le plus grand nombre, c'était les tartines mangées par Christine, non seulement ce n'est pas la bonne réponse, mais en plus, vous avez mis le plus là où la réponse est censée être le moins. À ce moment-là, vous perdez deux cartes. Et il y a deux cartes qui partent pour le grand maître du girafomètre. Donc, il faut bien faire attention aux propositions que vous soumettez. Autre détail qu'il est important de connaître, donc déjà concernant les réponses, ça va de 0 à 10 000. Et chaque chiffre ne se trouve sur les cartes qu'en un exemplaire. Donc, il ne peut y avoir aucune égalité. Pas la peine de dire, mais ça, c'est forcément exactement ça. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est par rapport aux unités. Donc là, on a un exemple. Le nombre de cheveux que Tartampionne s'arrache quand elle ne réussit pas une vidéo. Le résultat est 197, mais parfois, sur les cartes, on vous marque en centaines. Et si on vous précise en centaines, la réponse n'est pas le nombre 197, mais 1,9 centaines. Donc, à ce moment-là, ça change la donne par rapport peut-être aux autres cartes. De la même manière, parfois, on va vous parler en mètres ou en centimètres. Et il faut bien faire attention à ces unités de mesure. Mais Girafomètre vous permet aussi de vous affronter en mode compétitif. Je vous explique la variante tout de suite. Et voici donc la variante compétitive. Alors, chaque joueur aura un set de cartes avec les numéros des réponses que l'on propose. Moi, pour l'instant, je n'ai pris que jusqu'au numéro 4, puisque je n'installe que 4 cartes. Mais quand vous serez plus habitué au jeu, vous pourrez tenter de jouer en 5 ou en 6 cartes. Alors, on fait la même chose. On met bien les cartes du côté où il n'y a pas la réponse. Et puis, chacun va voter en son âme et conscience. Donc, par exemple, le joueur rouge va dire que la carte où il y a le moins de chiffres, eh bien, c'est la numéro 2. Et la carte où il y en a le plus, c'est la numéro 4. Et voyez, comme ceci, chacun... Alors, on peut faire les mêmes réponses. Chacun va voter pour le moins ou pour le plus. Hop là ! Et à la fin, quand tout le monde a réussi à voter, eh bien, c'est là qu'on révèle les cartes. On retourne. On regarde les bons résultats. Et on voit qui a eu juste ou qui a eu faux. Donc, de la même manière que quand on affronte le girafomètre, eh bien, si vous avez juste... Vous gagnez une carte. Donc, vous prenez une des cartes en jeu. Ou une carte qui reste dans la pile de cartes, ça représentera un point de victoire. Et si vous avez faux, eh bien, du coup, vous pouvez alors soit décider de ne rien faire, soit décider de perdre une carte si vous voulez être un petit peu plus méchant dans la partie. Et puis, voilà, après, chacun récupère ses bulletins de vote. On se les redispatche. On réinstalle des nouvelles cartes. Et puis, on joue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à être le premier à remporter cette carte. Eh bien, voilà, c'était pour Girafomètre, un jeu où vous allez comparer des choses complètement folles. Moi, je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien.